Tout ce que vous ne saviez peut-être pas sur les œufs Il est recommandé de bien laver les aliments avant de les manipuler pour les cuisiner. Cependant, nous ne devons pas laver les œufs pour ne pas abîmer la coquille qui les protège. Le œuf est un ingrédient très commun dans notre alimentation, et a l'avantage de contenir de très nombreux nutriments tels que des vitamines, des minéraux et des protéines. Notre organisme ne peut malheureusement pas fabriquer ses nutriments seul, c'est pour cela que nous devons lui apporter chaque jour ses vitamines, protéines et minéraux tout en gardant un apport calorique relativement bas. Cet aliment est indispensable pour certaines parties de la population telles que, les adolescents, les femmes enceintes, les personnes âgées, les végétariens et les personnes suivant un régime hypocalorique. Et puisque cet aliment est très important pour notre santé, car très nutritif, nous vous proposons aujourd'hui une liste des choses que vous ne saviez peut-être pas sur les œufs. . 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 Les bénéfices de l'œuf chez les personnes âgées. Les œufs possèdent beaucoup de bénéfices pour les personnes âgées. Par exemple, ils préviennent la baisse de la vision due à l'âge, les problèmes de cataractes ou encore la perte de masse musculaire. Production et consommation des œufs. Chaque année environ 1,2 trillion d'œufs sont produits, et une personne consomme en moyenne 173 œufs par an, dont 40 de la production mondiale est consommée en Chine. Combien de œufs une poule peut-elle produire ?. Nous nous sommes tous un jour demandés combien de œufs une poule pouvait-elle produire. En moyenne, une poulpe pendre entre 250 et 270 œufs par an. Bien que dans certains cas spéciaux une poulpe produire jusqu'à 300 œufs par an. La taille d'œufs. La taille d'un œuf. La plupart du temps, nous ne savons pas pourquoi un œuf est plus ou moins gros. La différence de taille est généralement due à l'âge de la poule, en effet, plus la poule avance en âge, plus ses probabilités de pondre de gros œufs sont grandes. Combien de temps un œuf est-il consommable ?. Le blanc de l'œuf contient aussi des vitamines, même si 90% de son poids correspond à de l'eau. Vous pouvez consommer des œufs aussi longtemps que vous voulez, tant qu'ils n'ont pas dépassé les 10 semaines. Passé ce temps, il est préférable de les jeter. Pouvons-nous laver des œufs ?. Il n'est pas conseillé de laver des œufs. En effet, cela a tendance à abîmer la coquille qui agit comme une barrière à l'entrée de certains micro-organismes pouvant altérer les œufs et causer des maladies. Si vous voulez laver vos œufs, faites-le une heure avant de les préparer afin d'éviter toute contamination. Pouvons-nous manger des œufs s'ils sont un peu abîmés ?. Cela n'est pas très conseillé, en effet si la coquille présente des fendiments elle permet alors à certains micro-organismes de passer dans les œufs, causant ainsi le risque de le rendre impropre à la consommation. Parfois les fendiments peuvent être si petits que nous ne pouvons les voir, c'est pour cette raison qu'il faut faire très attention avant de consommer des œufs. Vous éviterez ainsi tout risque d'intoxication alimentaire. Souvenez-vous et. Manger un œuf de plus ne causera aucun effet négatif à votre régime alimentaire ou à votre organisme. Il ne faut pas que cela vous empêche de manger un œuf au petit-déjeuner. Nous vous conseillons l'article « Pourquoi devons-nous régulièrement consommer des œufs ? ».